En direct du restaurant indien Place Rigaud pour changer un peu parce que on est, vous les aurez reconnus, avec la bande de l'Institut Jean Vigo alias Alain Loussoirne et Michel Hécadé. Et comme le thème de confrontation qui commence très tôt puisque je m'en étonnais et Alain me disait oui mais tu sais c'est collé sur les vacances et les vacances ici arrivant plus tôt, eh bien confrontation commence le mardi 28 mars, autant dire mardi prochain. Et la thématique qu'on avait évoquée ce sont les grands espaces, d'où un restaurant indien, on voit mieux que deux tu l'auras. Donc les gars c'est le moment de me faire un peu la bande annonce du festival, qu'est-ce que vous entendez par les grands espaces, les supermarchés ? Pas vraiment mais effectivement ça a été discuté. On a posé la question de savoir si la ville était un grand espace et à notre avis non. Ce sont ce qu'on appelle les grands espaces, ce sont des lieux où les hommes ne sont pas extrêmement nombreux, encore que. Disons ce sont des lieux qui sont définis par les hommes, c'est-à-dire soit par leur absence, soit par leur nombre relativement faible. Et donc qui sont des lieux à explorer, des lieux à conquérir, des lieux à conserver, etc. Mais ce sont au fond tous ces lieux qui nous entourent, surtout qu'on est aujourd'hui devenus des urbains concentrés. Donc tout est en train de devenir grand espace, sauf la ville. Voilà. Alors d'habitude vous découpez ça par thématiques. Yes. Alors du coup cette année ? Alors cinq thématiques cette année. Oui. On a pensé à explorateurs et aventuriers. Oui. Pour, bon... Ah ça c'est évident quoi. Ah oui, ça me semble incontournable. Conquête et colonisation, puisque bon... Puisqu'à l'arrivée est rarement gratuite. Oui. Voilà. Ensuite le retour aux grands espaces, ça a été quelque chose qui est devenu maintenant à la mode dans les années 60, etc. Roadmobile, retour à la nature. La fin des grands espaces, c'est toutes les atteintes économiques ou autres... Oui, la terre qui se réduit, oui. Voilà. Et puis ensuite les grands espaces, territoires de l'intimité et de l'initiation, une espèce de quête de soi-même au-delà de tout un tas de choses. Et donc avec un certain nombre de thèmes récurrents. Et puis on a pris un autre angle d'approche qui est les Pyrénées, puisqu'on appartient à un espace qui est encore grand. On essaie de voir les deux côtés, par des réalisateurs français et des réalisateurs catalans. On fera une vidéo spécifique sur les Pyrénées et les Catalans. Alors c'était la phrase de Kevin Costner, par Kevin Courtois dans Danses avec les loups, quand il disait « Je veux voir la frontière avant qu'elle disparaisse ». Ouais, ouais. Ça si, on avait pu s'en passer. Enfin, passons. Donc, voilà, la disparition de la frontière aussi. Est-ce qu'il y aura l'espace, justement, l'espace, c'est-à-dire au-dehors de la Terre, genre seul sur Mars, etc. Oui, bien sûr, on aura seul sur Mars, entre autres. Mais on aura aussi, comment ça s'appelle ? Jupiter. Ouais. Ah, mais ça tombe bien, je ne l'ai pas vu. Oui, on aura aussi, enfin, on aura d'une, on en a d'autres. On aura un petit film qui dure 50 minutes d'un Allemand qui a filmé un type dans sa capsule. Tout ce type dans sa capsule qui s'est filmé lui-même. Et on aboutit aussi à un paradoxe des grands espaces. Parce que pour aller dans les grands espaces, il faut aller dans des lieux. Il faut prendre des lieux clos. Ouais. Que ce soit, je ne sais pas, un avion, que ce soit un chariot autrefois. Le navire de Christophe Colomb, sa caravelle. C'était des lieux clos et puants. Et là aussi, pour aller dans les grands espaces, on est d'abord dans une petite cabine, toute petite. Hum. On s'appelle Soyouz. Et vraiment, on reste quand même 24 heures à puer, à se faire dessus quand même. Ouais, il faut le rappeler. C'est parce qu'il y a le plus excitant. Et ensuite, on est dans ce paradoxe, sauf quand ils sortent, d'être dans un espace qui n'est quand même pas très, très grand, même si on peut s'y promener, dans l'ISF. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe là. Et on regarde, et on regarde la Terre. On regarde la Terre. On est donc dans les grands espaces, mais on a un lieu tout petit. Et il faut finalement les mériter, les grands espaces. Et pour y arriver, il faut subir l'enfermement. Pour être désenfermé, il faut d'abord s'enfermer. Oui, c'est le paradoxe. Est-ce qu'on aura dans les explorateurs des films de genre Werner Herzog avec Fitzcarraldo ou Aguirre ou la colère de l'homme ? Aguirre, voilà. Fitzcarraldo est moins intéressant sur les grands espaces. Parce qu'ils construisent un... Ah, je regarde la bouche du travail. Ce n'est pas un opéra, mais ils construisent un opéra. Voilà, parce qu'ils... Donc, c'est pas exactement... C'est civiliser les grands espaces. Oui, oui, voilà. Mais on part comme ça dans... Oui, oui, oui. On part dans l'Amazone. Donc, alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, si il y a les temps forts, vous avez des réalisateurs connus. Donc, vous avez Manuel Poirier. Oui, oui. Pour Western. Pour Western. Et les frères Larrieux. Les frères Larrieux. Qui sont donc, eux, des Pyrénéens. Qui sont des... Enfin, qui sont des cinéastes pyrénéistes. Oui. Même s'il leur arrive de filmer ailleurs. Par exemple, dans les Alpes. Oui. Ça, c'est une trahison. Qui arrive bien à Montaigne, de toute façon. Oui, voilà. Bientôt dans l'Himalaya. Et puis, on aura un Belge. Oui. Jean-Jacques Andrien. Oui. Un cinéaste de l'espace. Les petits espaces, cette fois-ci. Oui. De ce qui devient des grands espaces, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Mais qui n'étaient pas des très grands espaces au départ. La cuisine ? Non, quand même. Il ne faut pas exagérer. D'abord, parce que dans la cuisine, il y a de plus en plus d'hommes. Mais plutôt les pays. Un pays comme le pays catalan. Un truc comme ça. Là, c'est le pays de R. Alors, il y aura Sergi Lopez. Enfin, on aimerait bien. En principe, oui. Puisque les trois qui l'ont employé. Là, les trois réalisateurs. Enfin, les trois qui sont quatre. Qui l'ont employé, lui ont demandé de venir. Il nous a assuré qu'il viendrait. Mais depuis, on attend des nouvelles. Donc, c'est un peu certain. Il revient du Brésil. Oui. Où il jouait un moine manchot. Il a beaucoup traîné en Amérique du Sud. Oui, oui. Donc, voilà. Il a cherché les grands espaces. Oui, voilà. Finalement, il est la bonne incarnation. Oui, ça, il serait, s'il vient, ce sera la bonne incarnation du rapport de l'homme et des grands espaces. Alors, vous serez situé, vous ouvrez votre cantine, votre vitrine aux messes des officiers. Oui, c'est la cantine. Pendant une semaine, vous serez là. C'est bien, c'est bien de faire vivre comme ça un lieu. Oui, on a eu son propriétaire qui, gentiment, nous l'a scellé. C'est aussi le propriétaire du Best Western. Donc, on fait un peu de pub pour le Best Western. Oui, voilà. On a eu l'occasion. Mais, c'était très sympa de nous le prêter. Alors, qu'est-ce qu'on aura là-bas ? On pourra prendre des tickets, Jogur ? Voilà. Parce qu'un festival, on va du cinéma. Donc, on y achète des tickets. Ça fera de l'accueil, ça fera de la billetterie, mais il y a aussi la billetterie, il y aura une librairie, on pourra prendre des cafés, on pourra aussi, on aura au moins une table ronde. On pourra y faire des directs de là-bas. On pourra y faire des directs, oui. De là-bas. Oui, oui. C'est un peu la maison du festival, quoi. C'est la maison du festival. Le festival sera joliment décoré par une de nos adhérentes qui est décoratrice de son métier de cinéma. Alors, on va revenir sur le festival. Il se fait où essentiellement ? Parce que là, vous êtes passé au Castillet. Au Castillet, entièrement. Voilà, comme ça, c'est réglé. Sauf l'ouverture, parce qu'on veut quand même une grande salle pour l'ouverture. Castillet, il ne dépasse pas 170, donc qu'il se fait au théâtre. Au théâtre. Au théâtre, oui. Au théâtre municipal. Donc là, j'avais vu un film l'année dernière. Un très bon film tunisien. C'est ça. Voilà, qu'on avait vu en fin de première, d'ailleurs. On ouvrira avec une sorte de western pour Redux, qui est une sorte de western néo-zélandais, avec d'un côté les Anglais, enfin les Britanniques qui démarquent, et de l'autre côté les Maoris qui se demandent quand même si ce ne serait pas un peu de la colonisation. Oui, ça s'appelle Chez Nous, donc. Oui, voilà. Front National des Maoris qui manifeste tout ça. Oui, d'accord, mais Chez Nous, ce n'est pas vraiment des grands espaces, ni le lieu, ni, à mon avis, l'esprit. Alors, on va faire une pause, et on se retrouve tout de suite pour faire un spécial cinéma catalan et Pyrénées.